Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le lancement d'une nouvelle série. Aujourd'hui retour sur Football Manager 2013, avec un update un petit peu spécial, et donc une carrière suivie sur cet update. L'update D1 féminine et championnat étranger féminin, qui en fait, les effectifs ont été mis à jour en 2013, donc ce sont les effectifs de juillet 2013 qui sont utilisés dans cet update. Donc voilà, j'ai choisi le club que je supportais à l'époque, ça fait longtemps maintenant, mais c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça. C'est le football club féminin des Nains Beaumont, donc un club du Pas-de-Calais, qui a fait souvent l'ascenseur entre la D1 et la D2, et qui possède beaucoup de jeunes joueuses, et qui était un club à l'époque, avant que toutes les joueuses s'en aillent, assez bonnes, donc, excusez-moi, je suis toujours un petit peu malade, donc, un club que j'aimais beaucoup à l'époque, bon, que j'ai supporté jusqu'à la fin de la saison 2013-2014, après j'ai arrêté, donc, pour deux raisons, mais en fait, qui sont plus ou moins liées. Voilà, donc, le fait que toutes les joueuses s'en allaient, évidemment, ça, ça donne plus envie de suivre un club. Excusez-moi. Et aussi le fait, le changement de couleur politique de la municipalité, je vais pas entrer dans le détail, mais, enfin, vous comprenez que c'est un petit peu lié, que si le club a plus d'argent, il peut pas, il peut pas faire ce qu'il veut. Donc là, je suis allé dans l'effectif, Alors, on va se vendre de présenter l'effectif. Oui, je vais... Je vais présenter... Je vais présenter mes recrues. Excusez-moi encore. Donc, des recrues, il y en a pas mal, évidemment, j'ai un peu personnalisé le club. J'ai une dizaine de recrues, à peu près. Vous voyez, là, je suis en train d'essayer de fournir Erika, la joueuse brésilienne. 25 ans. Alors, avant de... De... De passer à... À mon équipe, je vais quand même évoquer un petit peu cet update. Donc, c'est un update qui a été fait, donc qui est pas bugué. Déjà, c'est très rare de trouver un update football féminin pas bugué. C'est-à-dire que les garçons ne peuvent pas intégrer... Les clubs de filles et les filles ne peuvent pas intégrer les clubs de garçons. Ça, déjà... Enfin, quand on a fait ça, on a fait un grand pas. Après, il y a quelques bizarreries, hein. Je pense à ce club-là. Lille Olympique, Sporting Club Féminin, je sais pas d'où ça sort, mais il existe pas. Il existe pas. Noemi Frekaus joue en Bundesliga, à cette époque-là, pas à Lille. Zora Ayashi. Là, c'est le seul bug du jeu. C'est qu'elle est aussi dans le club de Montpellier, mais elle a été à Montpellier en réalité. Jamais à... à Lille. Inès Daou, elle joue... Elle a joué à Lyon, mais elle est plus à Lyon. Je crois qu'elle est à Montpellier aussi. Sandy Toliti n'a jamais joué à Lille non plus. Elle a toujours été à Montpellier. Donc voilà, un petit peu bugué. Les autres joues, je les connais pas. Marine Masson, je crois qu'elle joue à Montpellier aussi. Je vais pas dire de bêtises. Donc voilà, un club bugué, mais c'est pas grave. Les autres clubs existent réellement. Voilà, le problème de cet update, c'est... Oui, donc, pour rendre le jeu un peu plus réaliste, les clubs ont... enfin, pas réaliste, mais un peu plus jouable, les clubs ont un budget transfert digne de clubs de première division. C'est-à-dire que j'avais un budget transfert de 20 millions quand même. Ce qui est pas mal, ce qui permet de faire son club, son équipe, sans trop... savoir de problème. Mais bon, il y a le PSG Lyon qui s'est complètement bugué parce que le PSG a 200 millions d'euros de budget transfert. Ce qui, évidemment, est bugué. Et donc, vous voyez, on voit... Donc, il y a un face pack qui est intégré à ce... à ce... cet update. Donc, il y a un face pack où il y a toutes les photos de tous les effectifs. Il y a tous les logos des clubs et tous les maillots officiels des clubs. Donc, voilà, c'est quand même très agréable à jouer. Il n'est pas bugué, comme je l'ai dit. Il y a quelques bizarreries, oui. C'est que ça tient de jouer à Geoffroy Guichard. Ça, c'est une bizarrerie, mais bon. C'est pas très gênant. En avant-gagant, on joue au roux du roux. Le femme joue au stade Vélodrome. Enfin, c'est un petit peu bugué, mais c'est pas très grave. Désolé. Donc, voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Oui, l'unpique de l'année joue à Gerland. Enfin, il y a tous les effectifs officiels. Sauf Lille qui est bugué, mais bon, c'est pas très grave. Il y avait Easer à l'époque. Marseille retrouvera cette année en D2. Les groupes de D2 qui ont été officialisés. Enfin, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais j'en profite pour en parler. Je vous donnerai mon avis sur ce groupe dans une prochaine vidéo. Donc, je vous savais que je suis plutôt un supporter de l'OM, mais pas du pas du femme. Donc, je n'ai pas pris le femme. Puis, le problème du femme, c'est que comme vous pouvez le constater, à part Myriam Belkiri qui joue maintenant à Marseille, je ne connais personne. Si Julie's a raté, mais le reste, je ne connais vraiment pas. Dans un de mes précédentes parties, le femme, il y avait un truc complètement bugué. C'est que le femme, il avait réussi à se faire prêter l'Ena Gosling. C'était à mourir de rire. Mais bon, qui se sont fait prêter à Anaïs Ribeira, je ne connais pas. Pas l'air d'avoir des stats super prêtées par son Etienne. Ok, je ne connais pas trop. Je vais faire vite un rapide coup d'œil et ce n'est pas le mien que je présenterai en détail. Juvizy. Oh, la photo prise. C'est bizarre. Donc, Juvizy qui a réussi à faire signer si on n'y a bon pastor en transfert gratuit. Sinon, c'est l'effectif officiel Gainten Tinet. Faites pause si vous voulez voir les stats. Je ne les ai pas observés. Parce qu'évidemment, c'est complètement intransférable. Mais qu'est-ce qu'on a aussi ? On a peut-être Karina Benhamer. Non, non, on ne l'a pas. Sandrine Bretigny. Assez connue. Camille Catala. Vous connaissez sans doute. Je vous montre vite fait. Céline Deville. La grande est-ce que j'ai oublié de préciser. c'est que pour empêcher les Regen de rentrer dans la partie, les joueuses vieilles, entre guillemets, donc de plus de 30 ans, ont été rajeunies. Ça fait qu'elles ne prennent pas leur retraite et qu'on peut jouer assez longtemps sans être embêté par des Regen masculins. Donc ça, c'est très bien à me penser aussi. Même si c'est un peu pas réaliste. Mais tout est fait pour le cas qui est un bon confort de jeu de l'or le pailleur. vous connaissez sans doute. Je vais regarder un peu les autres clubs. Rouen, on ne connaît personne. either, je ne connais personne. Oui, donc au lieu d'avoir 12 clubs, on en a 11, mais ce n'est pas très grave. Il y a une Ligue des Champions si on termine dans les deux premiers, comme le règlement officiel. Sauf que pour un plus de clubs, il y a le championnat américain qui a été intégré dans la Women Champions League, mais ce n'est pas très grave. En fait, il y a eu quelques arrangements, mais ça permet d'avoir un truc un peu plus jouable. Lille, réputation continentale, il ne faut pas exagérer non plus. Montpellier, qui est une équipe absolument monstrueuse. Je peux vous la montrer. Je crois qu'il n'y a pas Sofia Jacobson, mais à part ça. Équipe monstrueuse avec Elodie Ramos qui joue maintenant au Nîmes Metropole. Il y a quoi ? Il y a Ophénie Meirou aussi. Veille des stats vraiment bonnes. Laetitia Philippe, je ne connais pas vraiment. Solène Durand, oui, ça je connais. C'est 17 ans, elle a déjà des stats de fou. Donc, à mon avis, elle progresse bien. Mais bon, si je prenais Montpellier, c'était un peu trop facile. Même si c'est l'équipe que j'aime bien. Ludivine Digelman qui a aussi signé à Nîmes l'année dernière qui lance le jeu. Ezra Ayashi, qui est à la fois à Lille et à la fois à Montpellier. On se demande pourquoi, mais bon, ce n'est pas très grave. Montpellier, voilà, j'ai montré Montpellier. Lyon, évidemment. Alors là, Sarah Boisdy, encore, ce n'est pas la plus buguée. Évidemment, il y a des joueurs sans contrat. Élise Bissaglia. Je sais en marquage, je ne sais pas d'où il sort. Ce n'est pas grave. Corrie de Franco qui n'est pas mal. C'est celle qui commande sur W9 avec Danny Balbier. La coupe du monde actuellement. La Radican Man qui a des stats un peu... Ça ne va plus être mieux parce que... Mais bon, à l'époque, elle n'était peut-être pas aussi forte. Les stats sont correctes, mais ça pourrait être mieux. Amandine Henry. Les stats, pareil, ne sont pas exceptionnels. Kumagai, très bonnes stats. Jouer assez bugué aussi, mais bon, c'est normal. Elle est très forte dans la réalité, donc c'est normal que dans le jeu, ce soit rendu. Le Sommer a de très bonnes stats, évidemment. Tiens, par contre, ça c'est bizarre qu'ils aient rajeuni le Sommer que d'un an. Parce que 89, il me semble que c'est 90. Kumagai, j'en viens. Je clique dans le mauvais sens. Je clique pas au bon endroit. N'importe quoi. N'importe quoi je fais. Bon. Je vais me réveiller parce que j'en étais où ? Kumagai, le Sommer des cibles. Excellente stats, mais bon, ça c'est normal. Elle est pas du tout née en 91. Ça c'était un peu inutile de la rajeunir. Parce qu'elle a que actuellement, elle a que 28 ans. Elle a rajeuni de 5 ans. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas très grave. C'est vrai qu'il se termine en 2014 avec des stats de fou comme ça. Je vous dirais que la saison prochaine j'essaye de la choper. Avec des stats comme ça. Otaki que je connais pas. Pas vraiment. Ami Otaki. Ah oui, ça y est, c'est vraiment bien. Bonne stat, sans plus. Pauline Peyromagrin, honnêtement, je ne connais pas. Mélissa Plaza, qui joue avec l'équipe de France universitaire, actuellement, enfin, prochainement, les universiades, mais je connais pas vraiment non plus. Megan Rapinoe, qui n'est plus à Lyon actuellement, mais qui était bien sûr à Lyon à l'époque de l'update. Wendy Renard, bon, stat bugué, 1m87, 70 kilos, ils sont sérieux ? Bon, je sais pas. L'Otache et Lyon, enfin, voilà, une stat de équipe de fous, quoi. Lyon a vraiment une équipe de fous, mais le PSG, c'est pire, vous allez voir tout à l'heure. l'Auditomis, c'est pas mal. Sabrina Viguet, je dirais que je connais pas, mais je l'ai pas trop vu jouer non plus. Kaby Abili, elle est pas trop buguée, alors qu'elle est vraiment, enfin, c'est les parties des 5-6 meilleures joueuses du monde, donc on a pu s'attendre à des stats encore plus buguées, mais c'est pas, voilà, j'ai fait le tour. Donc, on ira à l'Olympique Lyonnais, hop, pour l'Olympique Lyonnais, il y a le PSG, l'équipe de fous, Sapovit, Berengert-Sapovit, pas trop abusé, par contre, Shirley Cruz, un peu sous-évaluée, dans le jeu, à Saïda Akira, je connais pas du tout, Kosovar et Aslany, ouais, c'est la plus buguée, je crois, vraiment, voilà, c'est la plus buguée, quoi, Elodie Bile, qui joue maintenant aux femmes, si je dis pas de bêtises, et qui a des stats, pas mal, je l'ai prise dans ma partie présente, parce que j'ai testé cette update, elle est pas mal, mais pas pour être titulaire, Karina Benhamer, stat correct, bon, pour un gardien, il y a mieux, quoi, leur boulot, c'est pas mal, mais, les latérales, dans le jeu, sont pas, pas, il y a pas de latérales, complètement, buggées, complètement trop fortes, Linda Brezovic, Brezo, Nick, connais pas, je sais que je joue à Paris, mais je connais pas plus que ça, je suis pas trop, Kenza Daly, Preto Daly, en Munich, mais elle a pas des stats abusées, dans le jeu, faut vous dire, qu'on est revenu, deux ans en arrière, enfin, on est revenu deux ans en arrière, oui, c'est ça, on est revenu deux ans en arrière, donc il faut vous dire que certaines joueurs, qui ont fait beaucoup de progrès, sont pas aussi fortes, euh, Nona Dabon, Dabon, euh, très bonne stat, euh, je connais pas plus que ça, mais elle joue, libéraux, libéraux, elle joue que libéraux, personne ne joue avec des libéraux dans FM, donc elle sert un peu à rien, Sabrina Delanois, ah, vous connaissez, euh, défenseur central de l'équipe de France, et du PSG, Marie-Laure Deli, vous connaissez, pas trop abusée, il faudrait l'observer, juste pour voir, sa stat en finition, parce qu'elle est pas très chère, peut-être, c'est, c'est jouable à acheter l'année prochaine, vu que son contrat se termine, ça c'est pas un joueur, c'est pas un joueur, Laura-Georges, 22 ans, ah là, ils ont un peu abusé, là, les stats mentales sont énormes, donc c'est pas mal, qui ira à moi avouer, que j'avais prise dans une carrière pressante, mais qui est absolument pas intéressante, parce que moi je joue pas avec milieu gauche, mais ils auraient pu la mettre milieu central quand même, le mec qui a fait l'update, c'est un peu trompé, Jessica Wara, c'est pas mal, mais je vous dis, les latérales sont pas, énormes dans cet update, Aurélie Cassie, donc qui est maintenant signé à Lyon, si je me trompe pas, son club formateur, et qui joue, ouais c'est ça, mais pas vraiment milieu offensif droit, latéral droit, mais aussi milieu offensif central, normalement, Anik Rahn, vous connaissez, joueuse que l'équipe de France va affronter vendredi, excellente, ça c'est Caroline Pizala, bien sûr, vous connaissez, c'est, qui joue à Marseille maintenant, donc, si vous suivez Marseille, vous connaissez, et voilà, j'ai fait le tour, en réserve, il y a Linseo Rahn, Linseo Rahn, ouais, réserve, il y a Linseo Rahn, Saint-Etienne a une équipe pas mal aussi, mais pas terrible, terrible, Linseo Rahn, qui a des stats, vraiment, bidons, par contre, ça c'est un peu dommage, ouais, ça pourrait être mieux, 18 ans, mais à 18 ans, il y a des choses qui ont un peu de meilleures stats, donc voilà, je vais vous présenter mon club à moi, donc le football club d'Elin-Beaumont, qui n'a absolument pas été fondé en 2012, je vais peut-être commencer par mon mercato avant, donc les choses qui n'étaient pas à Elin-Beaumont que j'ai récupéré, il y en a un paquet, dépensé 13 millions, ça fera un peu plus de 17, avec le transfert d'Erika, donc Léa Declère, qui jouait avec Enamomont, avant de signer au PSG, qui était libre dans le jeu, je ne sais pas pourquoi, stats mauvaises pour l'instant, mais disons, que, qu'elle progresse bien, dans l'update que j'ai vu, c'est pas mal, Emy Rodriguez, c'est, enfin, à l'époque, elle n'était peut-être pas aussi forte, qu'elle maintenant a des stats correctes, j'ai testé dans ma carrière précédente, elle est correcte, Shannon Box, c'est une chose que j'aime beaucoup, qui joue au club de Philadelphie, j'aime beaucoup le club de Philadelphie, en MLS, mais pas trop en Women Super League, voilà, Adrien, Adrien Franch, la remplaçante d'Obsolo, qui est pas mal, Megan Schnur, que, j'aime beaucoup aussi, je suis pas mal de champion américain, donc, je connais assez bien ses joueuses, Melinda Mercado, c'est pas mal, elle n'était pas chère en plus, bon, elle est blessée actuellement, mais elle est pas mal, Emy Barzuc, qui est pas mal non plus, pour une défense, disons que, la défense d'un bon moment est tellement carton, dans cet update, qu'il vaut mieux, il vaut mieux recruter des défenseurs, Christina Julien, l'avant-centre du Canada, pas mal, mais elle progresse bien, les stats sont correctes, elle progresse bien, donc c'est ça qui est bien, Brittany Taylor, superbe latérale, rapport qualité-prix, pas mal, je l'ai payé vraiment, que dalle, il me semble, 800 000 euros, donc ça vaut le coup, pardon, Kaya Simon, qui est en train de faire très mal à la coupe du monde, que j'ai pris de ton attaquante remplaçante, parce que j'avais pas les moyens pour Alex Morgan, et Carly Lloyd, ça c'est le, le gros coup, stat, pas énorme pourtant, mais, il y a toutes les stats qui sont au-dessus de 10, au-dessus de 12 ou 13, donc ça fait une très bonne joueuse, un très bon box-to-box, donc maintenant, je vais vous présenter l'effectif, alors, Adrian French, on l'a vu, Melody Urez, je ne connais pas, honnêtement, je fais des choses que je connais avec Pauline Martin, qui est pas mal, je trouve, dans le jeu, voilà, quand je vous parlais de la défense centrale pourrie, Rigoberte, Rigoberte, Mba, c'est peut-être la sœur de Rigobertsong, mais, c'est vraiment des stats bidons, Justine Mellin, qui est pas mal, mais le problème, c'est qu'il faut qu'elle progresse, j'hésite à la prêter, mais je me dis, si je vais laisser une tuile en défense, elle me sera utile, donc je ne sais pas quoi faire, Melinda Mercado, je vous l'ai déjà présenté, Céline Musin, qui est pas mal, je préfère Adrian French, quand même, Chanel Nolivier, qui est pas mal, qui m'a débloqué la situation, dans le match de couple de France, j'y reviendrai, Amy Rodriguez, que j'ai déjà présenté, Justine Rougemont, qui n'a que 15 ans, qui a les stats bidons, mais qui progresse très bien, dans Z-Update, donc c'est pas mal, Rachel Saidi, je n'utiliserai pas, d'ailleurs, je vais la mettre en vente, elle est quelqu'un à 500 000 euros, toujours ça de récupérer, Marie Shepard, qui est bonne remplaçante, mais sans plus, elle est observée par un club, je vais la vendre, alors, hop, 500 000, pareil, c'est toujours pour recruter quelqu'un, je préfère pas garder les joueuses, avec des rapports pourris, il vaut mieux récupérer l'argent, Mégane Cheneau, je l'ai déjà présenté, Kassahuman, je l'ai déjà présenté, Maureen Staké, troisième gardienne, bon, elle n'est pas mauvaise, Brittany Taylor, déjà présenté, Amy Bersuc, déjà présenté, Charlotte Blanchard, pas terrible, ça, ça va à la vente aussi, je suis désolé, mais avec ça, je ne joue pas, moi, c'est trop mauvais, Shannon Box, je viens de présenter, Laurine, chez, chez, chez Mary, pas terrible, elle vaut que 160K, on ne vaut pas le coup de la vente tout de suite, Pauline Cousin, donc vous connaissez évidemment, avançant dans l'Olympique de Marseille, dans l'Olympique de Marseille, actuellement, donc, progresse bien, par contre, dans l'Olympique, ils n'ont pas abusé, Gaucher, c'est n'importe quoi, c'est, droitière, ou alors, les deux, il y a une option de mettre les deux, dans FM, pied, les deux, c'est à peu près ça, je pense plutôt que c'est une droitière, avec, pour utiliser une terminologie FIFA, avec 5 étoiles de mauvais pieds, donc, voilà, mais certainement pas une gauchère, à mon avis, voilà, bon stat, chose que, oui, que j'y suis OK, d'un moment, et maintenant que je supporte l'OM, évidemment, que je suis, je vois tous les matchs, parce qu'à un moment, à l'époque, elle n'était pas très télévisée, c'était dur de suivre les résultats, mais elle a fait quand même beaucoup de progrès, vous pouvez aller voir sur internet, le championnat du monde en Algérie, en 2012, et comme on joue maintenant, on voit qu'elle fait quand même beaucoup de progrès, dans son classement, donc c'est pas mal, par contre, la photo est un peu détourée, de manière assez dégueulasse, mais bon, c'est pas moi, Pauline Kramer, voilà, la joueuse clé, qui joue maintenant à, RSC Anderlecht, donc, voilà, une joueuse qui, joue en Belgique, qui a une sélection en équipe de France, et qui joue quand même, pas trop mal, Marine Daffer, je trouve ce que j'aime beaucoup, qui est pas, c'est terrible en jeu, mais qui progresse bien, pareil, il faut vous dire qu'elle a que 17 ans, donc elle progresse assez bien, c'est aussi pour ça que j'ai pris Enambeaumont, c'était Enambeaumont-Montpellier, Montpellier un peu trop fort, donc c'est tellement Enambeaumont, Aurélie Demaret, je ne connais pas, enfin, c'est pas que je ne connais pas, mais elle n'est pas énorme, tiens, est-ce que je peux en récupérer, un million deux ou trois, un million quatre, je ne sais pas, voilà, je ne vais pas m'en servir, je me trompe de sens, et voilà, on a fait le tour, donc, une saison difficile, la première saison, objectif première saison, c'est top 5, et après on verra, ça ne va pas être évident, parce que, le truc c'est que, voilà, mes joueuses, je les ai recrutées, il faut avoir le temps que ça va, que ça va prendre à jouer ensemble, en fait, donc, le début de saison, ne va pas être évident, d'ailleurs, en entraînement, je vais mettre, en intensité très élevée, et en, cohésion d'équipe, évidemment, début de calendrier, plutôt difficile, avec Montpellier, Saint-Etienne, Lyon, et, et Juvisy, dans cette vidéo, on fait Montpellier, Lyon, et Juvisy, je pense, je fais 3 matchs, la vidéo va être longue, mais bon, c'est pas grave, donc, on peut laisser tout de suite, deux petites secondes, excusez-moi, je suis encore un peu malade, donc, j'y vais tout de suite, voilà, je vais montrer quand même ma compo, je ne voulais pas montrer, tactique, tactique, hop, hop, donc, ok, 4, 2, 3, 1, jouez, épuisé, parce que, j'ai dû attendre les prolongations pour sortir le FAM en, en coupe de France, donc, l'équipe c'est Franch, Mélin, Barzuc, Taylor, Daffer, Schnur, Box, Rodriguez, Cousin, Kramer, et Christine Hachinier en pointe, on va jouer en contrée, parce que, on joue une bonne équipe quand même, on passe au match, car l'îlot de blessé qui revient que pour le deuxième match, que je ne ferai pas en vidéo, voilà, on va avoir une vidéo très longue aujourd'hui, mais, ça vaut le coup, parce que, je veux bien me présenter cette update, voilà, j'ai joué à ce qu'on est complètement cramé, mais bon, ça fallait s'y attendre, Résissants, prenez du plaisir, hop, c'est parti, j'aurais pu faire jouer les remplaçants, mais ils ne sont pas très forts, donc, du coup, le framerate est peut-être pas terrible, mais ça va un peu suivre, premier centre de Pauline Kramer, bien repoussé, on domine plutôt, mais vous voyez, les joues sont complètement épuisées, c'est déjà à mi-temps, on va dire, prudent, je suis satisfait du déroulement, non, étant donné, le scénario de la première période, vous pouvez jouer sans pression maintenant, j'ai rippé, mais c'est plutôt une bonne causerie, parce que j'ai mis tout le monde en vert, donc c'est pas mal, le framerate est correct, même si c'est pas, terrible, terrible, parce que sur Football Manager 2015, où j'arrive à filmer correctement, ils frappent, c'est moins le cas sur Football Manager 2013, mais bon, là, ça va, Justine Mélin qui s'infiltre et qui marque, ah, magnifique, on mène contre Montpellier, c'est plutôt une surprise, une fois par terre, le gardien est masqué, il ne peut rien faire, mais on va souffrir, au niveau physique, probablement, oh là là, oh, elle a failli prendre un but, heureusement, Adrian French a bien récupéré le ballon, je joue sans tactique, je n'ai pas mis de consigne, il n'y a rien, oh, quel arrêt, non, c'est le poteau, le poteau qui vient de nous sauver, mais physiquement, on va piocher, c'est clair, déjà 80ème, là, avec les joues épuisées que j'ai, il est temps de faire des changements, alors, Pauline Martin, on va remplacer Shannon Box, Pauline Cousin, on va faire entrer Charlene Olivier, et Pauline Cramer, qui est en train de faire très très mal avec l'Australie, en Coupe du Monde, l'Australie qui va défier le Japon, j'attends vraiment ce match avec impatience, c'est pas le moment de se faire égaliser, aïe 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 aïe, le décalage est fait, aïe aïe aïe, à côté, on s'en tire bien, allez, deux minutes à tenir, il faut les tenir, l'arbitre qui rajoutait trois minutes, c'est pas possible, retrait, oh là là, en pénalty, pénalty, faute de Rodriguez, c'est pas vrai, c'est pas vrai, voilà, il a rajouté trois minutes, juste le temps pour siffler un pénalty, et on va conséder le nul, bon, tant pis, tant pis, mais bon, voilà, Elodie Ramos, Néo Nimoise, depuis cette saison, enfin depuis la saison dernière, mais non plus qu'il est fini, et on va conséder le nul, mais bon, c'est contre Montpellier, le vrai match est gagné, il est contre Saint-Etienne, je le fais pas en vidéo, mais je vous retrouve, je vais couper la vidéo, et je vais vous retrouver, rapidement, pour les deux matchs, contre Lyon et Juvisy, qui seront assez beaux, je pense, à tout de suite, voilà, donc de retour, pour le match, contre l'Olympique Lyonnais, donc une victoire, Saint-Etienne 1-0, et donc, on va tenter, contre Lyon, de faire quelque chose, même si ça paraît difficile, évidemment, donc, on va y aller tout de suite, sélection de l'équipe, alors je vais faire entrer, Carly Lloyd, évidemment, en MOC, Pauline Cousin, à passer sur le banc, à la place de, des Maretts, qui sert à rien, enfin, qui est pas très forte dans le jeu, quoi, Melinda, Melinda Mercado, on va faire passer Brittany Taylor, à gauche, on va mettre Erika, en défense centrale, et je pense, qu'on est bon, voilà, on est bon, hop, les numéros, donc, Erika, Carly Lloyd, et Mercado, voilà, et c'est parti, donc, contre Lyon, qui joue en, en 4-3-3, compo, que j'utilise beaucoup, dans le Football Manager, 2015, mais qui, dans le 2013, était pas, pas super, je suis toujours étonné, de voir, Louise Anessi, élire gauche, mais apparemment, il n'y a pas encore l'équipe de France, où ils le font, d'un Football Manager aussi, consigne particulière, on s'en fout, hop, personne n'attend rien, voilà, voilà, c'est parti, c'est parti, pour l'instant, on est pas trop mal, on est pas sûr de pas perdre, des ballons bêtement, à l'arrêt de French, on a apparemment du mal, à se relancer, ça, ça fait deux fois, que c'est, la même touche, là, hop, ouais, on a du mal, à se relancer, ça, c'est pas terrible, Amandine Henry, attention, ils ont trouvé le décalage, là, il y a eu du lag, mais il y a eu but, surtout, de Abili, but de Kemi Abili, et voilà, on a l'air de dominer, mais honnêtement, on ne le voit pas trop, parce qu'il n'y a que des occasions, pour Lyon, là, peut-être, encore moins, on perdait au milieu de terrain, excusez-moi, on recule trop, là, on recule trop, ah oui, mais là, c'est pas possible, quoi, évidemment, là, ça va faire très mal, à mon avis, de vache contre Lyon et Dubisi, forcément, agressif, on va jouer autre chose, seconde période, mais bon, de toute façon, compliqué, c'est très compliqué, là, mais personne ne suit, quoi, enfin, la défenseuse, c'était Brittany Taylor, elle n'a pas suivi, quoi, forcément, à pas une occasion, Carly Lloyd qui est cramé, qu'on va changer, évidemment, qu'est-ce que je peux changer d'autre, série K-Simon en buteur, en buteuse, je ne sais pas, je suis en est une Olivier, on va sortir chez Nonbox, qui est pas terrible, hop, voilà, changement de taxi concours, parce que mes changements vont m'apporter quelque chose, qui n'a rien eu à faire depuis le début, ouais, mais là, regardez, comment on est bas au pressing, j'aurais peut-être dû se rencontrer sur ce match, bon, si on marque maintenant, je prends le risque, pour aller essayer d'égaliser, mais, bon, j'y crois pas trop, peut-être, ah oui, but, ah but, j'y crois pas trop, mais bon, on a marqué quand même, donc, faut y aller, faut y aller, allez, qu'est-ce qu'on peut faire, mais on va passer en, l'offensif, fluide, consignes, consignes, elles sont où les consignes, c'est bizarre, ça, non, mais, ouais, c'est là, ouais, c'est là, utiliser les ailes, jouer plus haut, harcèlez vos adversaires, engagez-vous plus, et ça ira, bon, si on peut aller le chercher, je suis contente de Kia Simon, parce que pour l'instant, Julien est un petit peu décevante, à part un but super bon, Coupe de France, il n'y a rien eu, donc, autant, allez, une chance peut-être, non, c'est un ballon pour Lyon, mais bon, c'est très dur, face à, face à Lyon, qui est une super équipe, bon, j'ai quelques bonnes joueuses, évidemment, en me renforçant, mais, évidemment, peut-être, c'était juste pour le carton rouge, à Wendy Runner, non, il ne s'est rien passé, il a peut-être, une possibilité de centre, allez, il faut y croire, allez, allez, eh oui, peut-être, oui, le ballon revient, oh, quel dommage, il y avait moyen de marquer, là, et alors là, non, ça va être trop long, bon, je sais qu'on va en prendre un, non, mais là, voilà, il s'est, il ne savent plus quoi faire, il y avait un jour, la place de passer, pourquoi on nous donne la machine d'intégralité, je veux dire, parce que c'est fini, mais, bon, alors, on n'aura pas le temps de relancer, on va perdre 2-1, on n'a pas été scandaleux dans ce match-là, j'aurais peut-être dû démarrer en contre, ce que je ferais contre Juvizy, mais bon, en même temps, en même temps, c'était, on va dire quoi, prudent, ne vous attendez pas trop sur résultat, nous avons simplement manqué de réussite dans ce match, voilà, c'est bien, assusté, il y a toujours des ondes de perdre, Amandine m'a fait grosse impression, il y avait clairement pénalty, je préfère ne rien dire, plutôt que de m'attirer des ennuis, et oui, j'ai été la fédée, et déjà pas contente, donc, je vais démarrer de son prêtre à Vlundisbourg, oui, je m'en sers pas, donc, ça ne sert à rien, Juvizy, je difficile encore, avec toutes ces choses-là, il va falloir que je m'en débarrasse, parce que je ne vais pas les utiliser, Justine Mella, oui, mais pas tout de suite, Toiletti, le bian, parler à la presse, allez, on fait ça rapidement, on va très très bien avec Pascal, je ne sais pas qui c'est, c'est pas grave, il faut chiffre recommandé, bon, si tu le dis, il me recommandé, à l'avant-centre, je n'ai pas vu ce que c'était dommage, je parle de Patrice, je parle de Patrice, voilà, allez, c'est bon, on va y passer la nuit, la vidéo doit être déjà assez longue, sans me dire, Toiletti, mais pas tout de suite, je ne connais pas, on va participer, je vais me faire prêter Toiletti, avec option d'achat, si possible, voilà, une option d'achat, à 1,3 million, on ne peut pas être rappelé, Somme mensuelle, peu chère, 10 000 euros, je ne sais pas, ouais, ah, ils ont refusé mon offre, c'est ça, tant pis, mais je veux l'acheter définitivement, ouais, je leur mets 45k, mais ça fait cher, ah, ils valent 8 millions, on a une minute à venir, ils n'ont pas un peu craqué, non, mais c'est bon, je vous dis qu'ils ont craqué, à la frette à Duke Gardens, mais bon, il y a le temps, il n'y aura pas de dépenses, Vivienne ACI, il n'y connaît pas vraiment, il n'y connaît pas vraiment, il n'y a pas de commentaire, pas terrible, alors, Christina Junior avec le Canada, Carly Lloyd avec les Etats-Unis, Kia Simon avec les Etats-Unis, Megacheneur avec les moins de 20 ans américaines, Marine Daffer avec les Yves de France Espoir, et Justine Mélin, Justine Rougemont et Mélodie Urez, avec la France U19, je réponds n'importe quoi, je m'en fous, il faut que j'avance là, parce que, sinon la vidéo va être vraiment longue, contre, je n'ai plus d'argent, URES, je ne vais pas prêter, non, je vais tout le temps me prêter, à la mi-saison, si je ne me sers vraiment pas, je ne sais pas de quoi je vais me servir, donc je maintiens la même équipe, mais je me manque, mais en fait, je suis déjà en contré, donc j'étais bien en contré la dernière fois, donc c'était pas mal, donc on va rester en contré, on va espérer faire un miracle, la Charletti, Guy Tentini en 10, je ne l'avais jamais vu ça, elle a des stats corrects, je ne sais pas, Sandrine Bretigny n'est pas mauvaise dans le jeu, ah ça c'est assez lol, c'est Rouen qui mène le championnat, Laura, Gare, et Juvizy aussi, ah mais Juvizy, elle n'a que deux matchs joués, ceci explique cela, donc Juvizy, candidat, c'est arrivé évidemment, Camille Catalan, elle n'a que 77 de conditions, on va dire réticent, voilà, on est en éperdant par tout le monde, de toute façon, ce n'est pas là où je m'attends à ramasser les points, parce que je veux battre, en équipe proche de moi, c'est Gagarin, c'est Saint-Etienne, comme je l'ai fait, voilà, Gagarin, Saint-Etienne, Easer, une équipe comme ça, Corner de Pauline Kramer, il a repoussé, Carly Lloyd, Carly Lloyd, il y a de belles actions, le décalage n'est pas fait, là il est fait peut-être, oui il est fait, et au dessus, ah ça c'était bien combiné, on est complètement dominé, je ne peux pas faire grand chose, oh non ça, ça ça ne doit jamais arriver, c'est pas possible, le vent, et là où il tape la barrière qui rentre, il me semble, on va voir au ralenti, on va voir au ralenti, mais bon, Gagarin n'est pas terrible non plus, on est à la rue, complètement, ah oui, mais là je me rends bien, qu'on est à la rue, on va passer en, contrôlé, je prends le risque, parce que là je n'ai pas assez de ballon, très clairement, voilà, moi je, c'est avec un autre update, c'est, voilà pourquoi j'aime beaucoup, footballer manager, 2013, c'est parce que, vraiment, voilà, cet update était super, on est un peu moins dominé, Franck Pauline Kramer, on a mis en corner, Gagarin Nels, ne s'est pas fait surprendre, là, non, ça c'était bidon, et la contre-attaque là, peut faire très mal, ça va, on va l'en récupérer par, Adrian Franck, Ah, va falloir peut-être changer, voilà, ça sent le carton rouge, H&L Unbox, aïe aïe aïe, voilà, ne pas la changer, erreur, et là, c'est compliqué, parce que là, je tentais Pauline Cousin à la place de Rodriguez, mais, K-Simon à la place de Julien, qui encore rien fait, et, pfff, Charlene Olivier à la place de Mégage Lour, mais, c'est, ah, il ne m'a pas validé mes changements, du coup, ah, vas-y, ah, K-Simon à la place de, je laisse Carly Lloyd malgré son carton jaune, mais, j'ai envie de tenter Carly Lloyd, mais bon là, avec un jose de moins, j'aurais peut-être dû la conserver, excusez-moi, un peu fatigué, ah, il y a une action, on a raté son contrôle, encore perdre un zéro, sur un but bugué, mais bon, là, je ne vais quand même pas être content, parce qu'on n'a rien fait du match, quoi, voilà, dans les huitièmes, là, c'est un peu chaud, Lille qui se fait exploser à tous les matchs, très étonnant, euh, donc voilà, ah, le PSG derrière, est-ce que je le fais avec vous, bah, je vais en profiter pour le faire avec vous, euh, le PSG, et après, ah, c'est dans 20 jours, euh, non, euh, non, je ne vais pas le faire avec vous, désolé, euh, c'est un peu trop long, là, donc je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt pour l'épisode 2, on se retrouvera, euh, je ne sais pas, à la mi-saison sans doute, pour faire un point, donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt.